Bonjour, je suis le docteur Vincent Timarine, je suis chef de clinique assistante en psychiatrie et en addictologie, dans le service du professeur Lançon. Je vais vous présenter le cours sur les pensées ruminatives et le modèle transdiagnostique. Ce cours est un cours obligatoire pour valider le module optionnel de thérapie comportementale et cognitive. Rappelez-vous le jour des ECN. Deux options sont frais à vous. La première. Pourquoi moi ? Pourquoi je suis dans cette salle si impressionnante ? Pourquoi j'ai fait ces études si douloureuses ? Pourquoi je me suis imposée de passer cette épreuve ? De toute façon, je vais me planter, je ne suis pas à la hauteur, les autres sont prêts et je ne le suis pas. La seconde option. Bon, il est vrai que la salle est impressionnante, mais je vais commencer par la première question. Je prends mon stylo, je prends une profonde respiration et j'ouvre le feuillet des questions. Ça parle de psychiatrie, je note les mots-clés. Alors comme moi, ne vous êtes jamais vous surpris en train de ressasser un problème encore et encore sans aller nulle part ? Passez-vous beaucoup de temps à penser à vous-même et à la manière dont vous vous sentez ? Vos pensées sont-elles parfois verrouillées sur les raisons pour lesquelles vous vous sentez déprimé ou sur vos défauts et erreurs ? Vous êtes-vous souvent demandé pourquoi ? Pourquoi moi ? Vous arrive-t-il de vous rappeler des souvenirs négatifs, chaque souvenir vous rappelant un autre souvenir triste ? Êtes-vous constamment en train de vous juger, de vous évaluer, de vérifier la façon dont vous faites les choses, en vous centrant sur les exigences que vous n'arrivez pas à atteindre ? Toutes ces formes de pensées répétitives sont ce que nous appelons des ruminations. Le cours se déroulera en six étapes. Tout d'abord les définitions, puis les mécanismes d'action de la rumination, les différences entre les genres, l'évolution au cours des âges, les pensées ruminatives dans le modèle transdiagnostique, et pour finir, un peu de pratique. Les pensées ruminatives par définition est un mode de réponse face à une détresse, une stratégie d'adaptation pour contrôler l'affect négatif. Les patients se concentrent de façon répétitive et passive sur leurs symptômes négatifs, sur leurs causes et les éventuelles conséquences. C'est une forme d'auto-évaluation entre le soi et un état désiré, le soi et un état antérieur, ou par rapport à leur croyance sur ce qu'ils pensent que les autres sont. C'est un mode de pensée présent chez tous les individus qui est initié automatiquement et n'est que partiellement conscient. La balance entre le normal et le pathologique est étroite. Il y a donc deux modes de pensée, des pensées ruminatives fonctionnelles, appelées pensées concrètes expérientielles ou réflexions, et des pensées ruminatives dysfonctionnelles, nommées pensées abstraites analytiques ou ressassements. Les pensées fonctionnelles permettent la résolution de problèmes, puisqu'ils se créent un équilibre entre les pensées et les actions mises en œuvre. Les patients se concentrent sur le comment faire face à une situation unique. Ils contextualisent le problème. Face à une situation problématique, les patients présentant des pensées dysfonctionnelles se centrent sur le pourquoi. Un déséquilibre entre la pensée et l'action apparaît en faveur de la pensée. Ils généralisent. Les ruminations dysfonctionnelles sont une habitude apprise qui peut être comparée à un comportement d'évitement. Quatre mécanismes gélèrent alors des symptômes anxio-dépressifs. La généralisation du souvenir autobiographique négatif. Pour résoudre des problèmes, un individu a besoin de se remémorer des souvenirs spécifiques. Ils sont plus riches et offrent plus de repères à partir desquels de multiples solutions peuvent émaner. Or, les patients déprimés sont plus susceptibles que les témoins sains de se souvenir de façon générale de leur vie, ce que l'on appelle la généralisation de la mémoire. Ce qui entraîne une moindre capacité à la résolution de problèmes, donc une incidence sur le maintien des symptômes dépressifs. Pour résumer, la façon de se souvenir de son passé est aussi importante que le souvenir en lui-même. L'élaboration de solutions moins efficaces ou la non-résolution de problèmes. Il semblerait qu'une mauvaise résolution de problèmes serait un des liens entre les désévénements de vie négatifs et la survenue de la dépression. Ces personnes confondent résolution de problèmes et rumination. Ce sont deux stratégies de régulation émotionnelle différentes. Les personnes utilisant la rumination se concentrent de manière passive sur leur état émotionnel présent. La résolution de problèmes est orientée vers l'action. La rumination pourrait interférer sur la résolution de problèmes. Ainsi, la rumination devient un des mécanismes qui empêcherait une résolution de problèmes efficace chez des personnes déprimées. La rumination amènerait les personnes utilisant à croire que leurs problèmes sont plus menaçants, plus accablants, moins contrôlables, plus insurmontables et plus insolubles qu'ils ne le sont en réalité. Dans la résolution de problèmes, l'orientation positive ou négative du contenu de la pensée reste accessoire. C'est le style de la pensée qui est important. Peu importe la thématique de la rumination. Ce qui compte est la formulation de la pensée orientant vers une action. Par exemple, une auto-formulation. Pourquoi je n'arrive pas à m'arrêter de boire alors que je suis très motivée. Doit être remplacée par Comment faire pour arrêter de boire. La diminution des activités plaisantes et distrayantes par inhibition comportementale. La présence de rumination réduit la volonté des personnes déprimées à s'engager dans des activités agréables et distrayantes, pouvant apaiser leur humeur négative, même lorsqu'ils croient que ces activités sont agréables. Ruminés leur donnent la sensation de mieux contrôler leurs problèmes, leurs sentiments et leurs émotions. Enfin, la diminution du soutien de l'entourage par diminution de la sollicitation. Se confier à des pairs bienveillants serait un facteur protecteur au développement des troubles mentaux. Cependant, l'entourage n'y est pas toujours favorable. Très souvent, les personnes ayant subi un traumatisme s'entendent dire qu'il faut arrêter d'en parler et leurs proches les découragent de s'exprimer à ce sujet ou même à y penser. Cela peut aller jusqu'à la critique de leur réaction émotionnelle a posteriori ou de leur comportement au moment de l'événement. D'autres sont maladroits. Ils peuvent blesser les victimes au lieu de les aider, même s'ils ont de bonnes intentions initialement. Ces événements sont très souvent source d'anxiété et de détresse pour l'entourage de la personne concernée. Certains, au contraire, préfèrent ne rien dire. Les normes culturelles n'aident pas les personnes ayant des ruminations. Dans chaque culture, un temps est défini comme normal pour se remettre d'un traumatisme. Dépasser ce délai, l'entourage jusqu'alors soutenant peut se fâcher, se retirer ou faire pression sur le ruminateur en le conseillant sur la façon de continuer à vivre. Les ruminateurs peuvent également ruminer sur les interactions sociales qu'ils viennent d'avoir, surtout si cette dernière est considérée comme négative. Ainsi, les réponses hostiles ou les critiques risquent d'entraîner de nouvelles ruminations sur leur comportement ou réaction émotionnelle. Nolen Oksema, professeure en psychologie à l'université de Yale, s'intéresse aux pensées ruminatives pour mieux comprendre la grande vulnérabilité des femmes face aux symptômes de la dépression. Il y a un sexe ratio de deux femmes pour un homme. Les femmes présentent plus de réponses ruminatives et moins distriantes que les hommes face à une humeur dépressive. Pour les femmes, la distraction n'est pas une réponse à la dépression. En revanche, les hommes n'ont pas tendance à se livrer et trouvent des réponses plus distriantes face à une humeur dépressive. Ils ruminent donc moins. La rumination expliquerait donc statistiquement la différence entre les sexes dans les symptômes dépressifs. Une autre hypothèse qui se rapproche des pensées ruminatives pourrait expliquer la différence de genre dans la dépression. La corrumination, décrit comme l'action de discuter et de réexaminer en profondeur les problèmes spéculés sur eux et se concentrer sur les sentiments négatifs avec une autre personne. La corruminateur serait un facteur plutôt protecteur. Les garçons, au contraire, favorisent les relations de groupe, ce qui pourrait altérer la qualité de leurs relations sociales en raison des faibles niveaux de partage des pensées et des sentiments personnels. Par ailleurs, les hommes consomment plus d'alcool que les femmes. La consommation d'alcool ne serait-elle pas un comportement de régulation des pensées ruminatives dépressives que les hommes auraient plus tendance à adopter ? D'après Nolwenn-Oxema, les hommes auraient tendance à boire pour échapper à leurs problèmes. Soumis à un niveau de stress important, ils se tournent vers des amis qui encouragent très fréquemment la consommation d'alcool pour éviter les problèmes et décourager activement la communication des émotions. La consommation d'alcool pourrait être considérée, dans un sens, comme un distracteur. Chez les jeunes filles, en revanche, la consommation d'alcool entraînerait une désinhibition et donc favoriserait la révélation de soi au cours de la corrumination. Les troubles dépressifs anxieux et addictifs évoluent au cours du temps. La précocité d'apparition des premiers symptômes psychiatriques est généralement associée à la sévérité de la maladie. Mieux comprendre l'installation de ces troubles en identifiant, entre autres, les facteurs de risque pourrait être une cible thérapeutique très intéressante de prévention d'une multitude de pathologies, souvent comorbides. Les ruminations se développent dès l'enfance. Il y a peu d'études sur la présence de ruminations chez les enfants. Il y a par contre plus d'études sur l'influence des événements de vie sur le développement des ruminations à l'âge adulte ou pendant l'adolescence. Nolwenn-Oxema a soumis l'idée que les enfants qui ne contrôleraient pas leur environnement et ceux qui n'auraient pas appris des stratégies d'adaptation active seraient particulièrement susceptibles de devenir des ruminateurs. La différence entre les garçons et les filles déprimées sur la présence de ruminations serait faible chez les enfants, mais les filles seraient plus sujettes à la rumination. L'importance du modèle parental dans le développement des pincées ruminatives pourrait être une autre explication. Une différence plus marquée entre les genres est observée dès l'adolescence. Les filles seraient plus anxieuses, plus déprimées et auraient plus de troubles du comportement alimentaire que les garçons à l'image. Une étude prospective sur 4 ans chez les adolescents ont montré que la présence de ruminatives est significative d'une augmentation de symptômes boulimiques et d'abus de substances au moins autant que les symptômes dépressifs à cet âge. Aucune étude à ma connaissance n'a étudié le vieillissement des pincées ruminatives ni même la présence chez les personnes âgées. Les troubles dépressifs dans cette catégorie d'âge seraient insuffisamment diagnostiqués et très souvent associés à des troubles anxieux. Il serait donc intéressant de voir le rôle et l'impact des pincées ruminatives dans cette population spécifique. La rumination s'intègre dans le modèle transdiagnostique. Les pensées ruminatives dysfonctionnelles sont les pensées répétitives négatives les plus fortement associées aux symptômes dépressifs. Devant l'importance de certains facteurs de risque bien connus dans la prévalence des pathologies psychiatriques et la place des comorbidités en psychiatrie, les auteurs Suzanne Nolwenn-Oxema et Edward Watkins ont mis au point une théorie, les modèles transdiagnostiques psychopathologiques. Il existerait des facteurs de risque transdiagnostiques dits proximaux, la rumination, le pessimisme, la mésestime de soi, et des facteurs de risque dits distaux, les facteurs génétiques congénitaux, les antécédents de maltraitance dans l'enfance ou d'abus sexuels. Une des principales différences est la distance avec la causalité de la psychopathologie qu'ils prédisent. Les facteurs de risque distaux ne conduisent aux troubles que par la médiation de facteurs de risque proximaux, alors que ces derniers conduisent plus directement à la psychopathologie. Les facteurs de risque proximaux possèdent donc deux caractéristiques principales. Ils doivent précéder directement les symptômes et les influencer directement. Ils sont la plupart du temps modifiables, ce qui signifie qu'ils sont en partie dépendants de la personne. Ce sont donc des facteurs sur lesquels un travail thérapeutique pourrait intervenir. La communauté scientifique s'accorde à dire que nous sommes dans une approche dimensionnelle et développementale. Ce modèle transdiagnostique rentre dans cette approche. La théorie transdiagnostique a donc pour avantage de mieux comprendre les comorbidités qui peuvent exister entre les troubles. Ainsi, travailler sur un seul facteur de risque pourrait avoir des effets sur plusieurs troubles à la fois. La première étape est l'identification des pensées ruminatives dysfonctionnelles. Pour cela, il est possible de réaliser un journal des pensées ruminatives avec le patient, qu'il pourra compléter entre chaque séance. Il peut également se poser quatre questions. Votre mode de pensée vous empêche-t-il de réaliser des choses ? Quelles questions vous posez-vous ? Pourquoi ai-je ce problème ? Ou comment y faire face ? Passez-vous plus de temps à penser ou à agir ? Penser au problème et ou à votre humeur vous rend encore plus triste ou angoissé ? Si vous répondez oui à une de ces questions, vous êtes sûrement en mode abstrait. La deuxième étape sera de corriger ces pensées ruminatives, soit en détournant votre attention car ce n'est pas le moment de penser à ce problème. Il est incompatible d'être détendu et angoissé en même temps. Pour cela, il est possible de faire des activités occupationnelles ou activations comportementales, ce qui est un axe très important pour nos patients dépressifs, soit en s'entraînant au mindfulness par exemple. La deuxième option est de modifier ses pensées analytiques abstraites en pensées concrètes. L'entraînement se déroule en séance, puis le patient doit s'entraîner au domicile entre deux séances. Le patient souvent nous entraîne dans des ruminations. Il nous paraît difficile de les stopper. Nous pouvons faire un signe au patient qu'il est en train de se laisser emporter par ses pensées ruminatives et lui demander de s'interrompre pour faire un exercice ensemble et prendre cet exemple pour basculer en mode concret expérientiel et pouvoir lister les solutions à son problème avec lui. Pour résumer, la première étape est d'identifier le mode de pensée ruminative, fonctionnel ou dysfonctionnel, puis s'il s'avère que les pensées sont dans un mode dysfonctionnel ou abstrait, alors deux options s'offrent à notre patient. Le premier, se distraire, en faisant des activités plaisir, occupationnel ou du mindfulness par exemple. La deuxième option est de basculer vers un mode concret ou fonctionnel. Les points essentiels à retenir sont que les pensées ruminatives fonctionnelles et dysfonctionnelles sont présentes chez tous les individus. Ce sont des symptômes communs à tous les patients qui présentent des symptômes dépressifs. Il existe deux modes de pensée. Les pensées concrètes, expérientielles, qui sont fonctionnelles pour lesquelles la pensée entraîne une action. Il n'y a pas de déséquilibre. Ces questions se centrent sur le comment faire. Et des pensées analytiques abstraites, qui sont non fonctionnelles, puis qu'ils se créent. Et les pensées analytiques abstraites, qui sont non fonctionnelles, puisqu'ils se créent un déséquilibre entre la pensée et l'action. La résolution de problèmes ne peut donc se faire. Les questionnements quant à eux se centrent sur le pourquoi cela m'arrive. Il existe une différence de genre entre les sexes. Ces pensées seraient un facteur commun à l'ensemble des troubles psychiatriques. En agissant sur un seul mode de pensée, il serait donc possible d'agir sur plusieurs troubles simultanément. Apprendre à identifier les pensées fonctionnelles serait donc la première étape de la prise en charge. Par la suite, deux stratégies peuvent se mettre en place, soit éloigner les pensées par la distraction, soit par un entraînement en modifiant les pensées abstraites en concrète. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.